Poursuivant sa mission dans l'espace Grand Équateur, le ministre d'État en charge des ITP a parcouru 128 kilomètres des routes de Mbandaka à Bikoro. Alexis Guissaro Mouvouni, accompagné du gouverneur de la province de l'Équateur et des responsables des structures sous tutelle des ITP, a voulu se rendre compte de l'État, de la RN21 et d'autres ouvrages réalisés dans cette partie du pays, notamment la construction de plus de 20 pans et d'allos sur financement du faunaire. Chemin faisant, les patrons des infrastructures congolaises s'est assuré notamment de la qualité des travaux, de la problématique de cantonnage et celle de la location et du coût des matériels pour les offices qui exécutent les travaux. Le cortège du ministre d'État Alexis Guissaro a parcouru la route jusqu'au point de chute de l'administration du territoire de Bikoro. Un accueil délirant lui a été réservé par l'administrateur du territoire, les autorités locales et la population. C'est la première fois depuis aujourd'hui quatre ans qu'un ministre d'État foule le sol de Bikoro. Un seul message, les désenclavements de ce coin de l'Équateur. Alexis Guissaro a saisi l'occasion pour annoncer l'arrivée du chef de l'État. Bientôt, vous recevrez une visite à l'administrateur du territoire de Bikoro. Ce n'est pas souvent que vous vous aurez honoré par la visite à l'administrateur du territoire de Bikoro. Donc, il y a des soucis qui sont à l'administrateur du territoire de Bikoro. Il y a des soucis qui sont à l'administrateur du territoire de Bikoro. Après cette visite de terrain sur la RN21, le ministre d'État des ITP a donné des instructions claires sur notamment le respect du délai des travaux. Nous avons pour cela donné des instructions très claires à l'office de route pour que d'abord les travaux soient réalisés à temps. Parce que nous nous rendons compte que les délais ne sont pas respectés. Il y a trop de temps qui s'écoule entre le moment où les moyens sont mis à disposition et le temps où les travaux sont réalisés. Nous avons pu constater aussi ça et là qu'il y avait des travaux qui n'étaient pas vraiment faits dans les règles de l'art. Et pour cela, je crois qu'il y a des mesures correctives qui vont suivre au niveau des structures. La mission officielle qu'effectue le ministre d'État des ITP se poursuivra jusqu'à Boende, Lissala et bien d'autres villes de l'espace Grand Équateur. La mission officielle